Alors bonsoir, ici Alexandre de CUTV Montréal. Ce soir, nous allons couvrir la manif contre la bouteilleté policière le 15 juillet 2012. Nous sommes présentement au métro Square Victoria, plus précisément au coin de Saint-Antoine et la rue Square Victoria. Et ce soir, nous allons couvrir la manif avec la marche et quelques témoignages et entrevues. Le policier doit respecter l'autorité de la loi et des tribunaux et collaborer à l'administration de la justice. Notamment, le policier ne doit pas empêcher ou contribuer à empêcher la justice de suivre son cours. Déclarons cette manifestation illégale en raison de la non-divligation du parcours emprunté. Alors, on est rentré dans le métro à l'entrée où il y a les autobus voyageurs. Dans l'escalier roulant, les policiers sont arrivés en arrière de nous avec leur vélo. Ils nous ont plaqué dans la rampe d'escalier roulant, dans les côtes. Surtout ma fille. Alors, ma fille a crié « ça fait mal ». J'ai dit « c'est quoi votre problème ? ». Le policier s'est retourné de bord et a donné un coup de pied dans les côtes à ma fille. Alors, puis il a quitté après. Alors, nous, on a essayé de faire une plainte à l'ASTM. Il n'y avait rien à faire. Il ne voulait pas nous écouter. On est allé au poste 21 aussi. Au poste 21, ils nous ont complètement ignorés. Alors, quand on a essayé de revoir les policiers le lendemain, on a essayé de parler avec eux. Les policiers m'ont carrément ri dans la figure. On était sur le coin de la rue. Je leur ai dit que ça ne se faisait pas de frapper une jeune de 17 ans. Les policiers, ils ont dit « qu'est-ce qu'ils voulaient qu'on fasse, qu'on s'excuse. Tu veux qu'on aille s'excuser », puis ils sont tous partis à rire. Les gens avec qui on est dans le parc ici aujourd'hui, les gens l'ont dit, ont des témoignages, comme quoi les gens se sont fait battre, puis se sont fait grenader. On s'est fait poivrer. Donc, justement, c'est important de sortir dans la rue, puis de dénoncer ouvertement ce qui se passe. Si on regarde aussi un peu la police, comment elle est en train de se créer à Montréal, elle est en train de se militariser. Ici, c'est quasiment des stormtroopers. Je les enlève leur le casse, puis mettre Darth Vader en avant, c'est la même chose qu'on a. Mais à quelque part, un combat, un moment donné, il ne faut pas tout le temps penser que ça va être patte blanche, puis que ça va être rose. Autant qu'on peut dire que la police a mal agi, on a du monde qui a quand même agi bizarrement de notre côté. Si ça va les deux bords, je veux dire, il y a du feu avec du feu, fait que, je veux dire, il ne faut pas blâmer personne. Eux autres, malheureusement, la police, je l'ai toujours dit, malheureusement, le problème, c'est qu'ils sont entraînés, justement, à supposément prendre des décisions pour le bien commun du monde. Prends-tu des décisions pour le bien commun du monde quand ils tirent du monde par les cheux ou ils sont 30 contre 2? Là, je m'en viens sur la rue Sainte-Catherine, là, puis là, là, il y a les policiers, là, antiterroristes, habillés de la tête jusqu'aux pieds. C'est une guerre psychologique qu'on vit en ce moment, c'est une guerre d'informations, fait que le but, chacun a sa manière d'expliquer les choses, mais le but, c'est vraiment d'aller dans la masse et d'informer les gens, parce que ce n'est pas le média qui va le faire. Les manifs, à elles seules, ne peuvent pas faire la différence, mais elles sont là pour qu'on dise qu'on existe, pour montrer qu'il y a quelque chose qui se passe. Ces policiers-là, qui nous coûtent cher énormément, ils n'auront pas besoin, eux autres, que leurs jeunes fassent des affaires de même, parce qu'ils ont l'argent pour aller à l'université. Moi, sincèrement, je faisais beaucoup confiance à la police. Ils venaient à l'école, ils nous parlaient de drogue et tout ça, mais depuis cette journée-là, je n'ai plus aucune confiance en eux, j'ai peur d'eux, en fait. Alors, le SPVM, comme leur slogan, c'est «Servez et protégé » dans plusieurs situations. «Servez et protégé », ce n'est pas le cas. Ça ne veut plus rien dire pour nous.